Salut tout le monde, je m'appelle STLR, et bienvenue dans BeamNG, une vidéo bien spéciale, premièrement parce que je suis en partenariat avec la Société de l'assurance automobile du Québec, quoi de mieux que ce jeu, pour tester les facultés affaiblies. Alors cette vidéo est principalement pour sensibiliser l'alcool et les drogues au volant, et je vous ai préparé un petit test vraiment intéressant, et mieux que ça, j'en suis très fier, l'équipe de BeamNG a participé et nous a préparé quelques scénarios pour qu'on puisse mettre tout ça à l'épreuve. J'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti, regardez ça. Yep, petite interruption, regarde-moi ce magnifique scénario, donc ça c'est toi la voiture rouge, tu viens de te faire arrêter par la police, pour eux c'est très facile de détecter les drogues ou l'alcool au volant, et bien résultat, tu viens de perdre ton permis de conduire, ta voiture se fait remorquer à la fourrière, pense-y avant de prendre le volant. Alors on est présentement sur la ligne de départ, je vous ai préparé un plan de caméra sur le pédalier, alors on va allumer les phares de cette voiture qui est justement une ETK 800 série, la voiture la plus récente de BeamNG qui comporte toutes les technologies modernes des voitures de notre quotidien. Donc c'est vraiment celle qui se rapproche le plus d'une conduite réaliste. Alors je crois que c'est parfait pour le test qu'on va faire aujourd'hui et on va commencer tout de suite et je vais vous expliquer le concept de cette vidéo. Alors là présentement on est sur un circuit contrôlé en ville et l'équipe de BeamNG nous a préparé plusieurs scénarios avec des mannequins qui sont disposés de manière aléatoire sur la piste. Alors en fait, ce que ça va faire, c'est que là présentement, bon je suis parfaitement à jeun parce que vous allez comprendre plus tard dans la vidéo le test que je vous ai préparé, mais le but c'est de simuler. En fait je vais vite, d'accord? Comment je pourrais vous expliquer? C'est juste que, regardez, on voit le mannequin qui est juste ici. Là c'est sûr que vous allez me dire, « Ouais, mais tu vas à 200 km heure dans des routes en pleine ville, ce n'est pas très très réaliste. » Oui, mais en fait, dans la réalité, les piétons vont traverser la rue. Il y a des lumières qui clignotent, il y a des distractions. Quand on conduit, on est toujours à peu près distrait par quelque chose malgré qu'on doit toujours se concentrer. Donc imaginez quand vous êtes en faculté affaiblie, c'est juste absolument terrible. Donc là, je crois qu'on a déjà bientôt terminé un tour. J'essaie de faire le mieux que je peux. Je ne connais pas le circuit parce que je ne l'ai pas fait au complet. Je voulais quand même garder la surprise. Et voilà! Donc on a fait un tour complet en 2 minutes 13. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir tester en faculté affaiblie. Premièrement, est-ce que je vais réussir à faire un tour complet? Et combien de mannequins que je vais frapper? Combien de poteaux que je vais détruire? Et si je réussis, en combien de temps? Donc je crois que ça va être vraiment neige. Je vous explique dès maintenant de quelle manière je vais procéder pour simuler les facultés affaiblies. Ah! Cette soirée-là, tu as décidé de prendre une bière ou un petit joint de trop? Eh bien, te voilà dans le fond d'un fossé avec une perte totale et tu termines en ambulance avec des blessures légères. Ça aurait pu être vraiment pire. C'était vraiment stupide de ta part. Donc tu aurais peut-être dû appeler un taxi ou rester chez ton ami. Et en plus, tu vas avoir toutes les accusations qui vont avec par le policier qui t'a arrêté. Donc il y avait des meilleurs moyens. Alors, dans OBS, le logiciel que j'utilise pour enregistrer le jeu, j'ai ajouté ce qu'on appelle un délai de rendu. Donc ça va créer une latence, un retard à l'écran sur laquelle je vais jouer de 0,75 secondes. Minuscule pause! Parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser que le 0,75 secondes, c'est évidemment pour simuler le temps de réaction qui est plus long lorsqu'on a les facultés affaiblies. Ok. Donc c'est parti. Oh my god. Je fais juste tourner le volant et c'est terrible. Oh my god. C'est pour ça que normalement, tu voles lentement. Mais là, je dois quand même essayer d'être rapide. C'est tellement difficile de juste corriger. Oh my god. Et là, il n'y a rien. Je roule en plein milieu de la route comme si j'étais bourré. Et c'est le cas de dire. C'est pour ça qu'on simule le truc. Oh my god. Et là, juste ici, il y a une personne, mais j'ai eu le temps de la voir. Je ne veux même pas. Je suis déjà dans un putain de poteau. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit difficile, mais pas à ce point. Le cerveau, on dirait qu'il n'arrive pas à s'adapter à juste ce léger temps de réaction. Généralement, vous allez me dire... Je suis déjà dans un poteau. Imaginez si la voiture dérable. Imaginez si vous êtes en hiver et que la voiture fait juste commencer. Vous êtes incapable de ramener une voiture. Ok, je dois me concentrer. Parfait. Là, j'aurais vraiment tendance à vouloir rouler plus lentement. D'accord? Et c'est généralement ce que les personnes en faculté affaiblie vont faire. Ils vont vouloir rouler plus lentement. C'est déjà une des premières preuves que ça... Regardez, à quel point que je ne suis pas là, j'ai oublié d'allumer mes phares. Probablement ce qu'une personne, justement, en état affaiblie aurait fait. Donc... Ok. Alors... Oh my God! C'est incroyable! Je veux dire, déjà là, si tu roules lentement, c'est que, comme j'allais dire, c'est que tu n'es déjà pas en état de conduire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et si quelqu'un se met devant toi parce que tu es en ville, peu importe, avec exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les distractifs qu'il y a autour, oublie ça, là. Je veux dire, t'es complètement déconcentré. Et à la même seconde qu'il va arriver quelque chose, c'est officiel que tu percutes quelqu'un. Je veux dire, déjà là, en partant, si quelqu'un trouve que t'as conduite... Je viens de frapper quelqu'un. Je viens juste de frapper quelqu'un. Tu vois? Je viens juste de frapper quelqu'un. Elle ne bougeait même pas. Je viens probablement de la tuer. En faculté affaiblie, t'es pas concentré. Et un accident, c'est vite arrivé. Et ben voilà. Vu que t'as pas été assez responsable pour ne pas prendre le volant, ben tu es gravement blessé et tu vas peut-être même être handicapé le restant de tes jours, en plus d'avoir toutes les accusations qui vont avec. Je suis abasourdi par la difficulté. Je m'attendais à être vraiment meilleur. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai réduit le temps de latence à 600 millisecondes. Donc 0,6 seconde de temps. Presque une demi-seconde de temps de réaction. Et là, comme vous avez vu tout à l'heure, j'allais beaucoup trop lentement. Je veux dire, normalement, je suis supposé faire une course. Parce que quand t'es en pleine ville, comme j'ai expliqué, et que quelqu'un sort d'entre deux voitures, il y en a beaucoup de piétons en ville qui... T'es pas supposé d'être en faculté affaiblie quand tu conduis. Les piétons qui voient une voiture arriver, ils se disent qu'ils ont le temps. Ils savent pas que toi, t'as pas le temps d'arrêter parce que t'auras pas le temps de réaction, parce que t'étais obnubilé par le feu de circulation qui est en avant de toi si t'avais le temps de passer pendant que la lumière est verte. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, je vais essayer d'aller plus rapide pour simuler, justement... Cette espèce d'effet qu'on est capable. Ah, c'est incroyable la concentration que ça me demande. Faut que j'aille vite, là. Va vite, Steele. T'es capable. OK, je viens d'éviter quelqu'un. Oh my God. OK, let's go. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Regardez, là. Je suis... Et voilà. J'ai tué de même. J'ai tué de même. Non, je l'ai vraiment tué. Là, je vois déjà quelques personnes qui pourraient se dire « Ouais, Steele, tu fais que si près parce que c'est une vidéo en partenariat, donc tu conduis plus mal, tu frappes des mannequins. » Vraiment pas. Et c'est ça qui me... Je suis choqué en ce moment. Parce que là, je réduis... Je viens juste de réduire le temps de délai, là. Je suis maintenant passé à 400 millisecondes. 0,4. C'est déjà moins pire. Mais le temps d'adaptation est juste impossible. J'en perds mes mots. Parce que je m'attendais pas. Moi, dans ma tête, j'allais comme un peu plus m'amuser avec du Pimengé. Mais le test est vraiment surprenant et intéressant. C'est juste que là, ce que je me dis présentement... Parce que j'ai jamais conduit. Sous l'effet de drogue ou d'alcool. Parce que j'ai toujours eu cette responsabilité-là. Soit d'appeler mes parents. Ou de rester chez un ami ou qu'un ami vienne me porter. Mais je veux dire... Je viens de me prendre un arbre. J'ai évité quelqu'un. Je me suis pris un arbre. Et là, je suis à 400 millisecondes. C'est incroyable. Et je me rends compte que j'ai bien fait toute mes vies. Allez, un dernier scénario. Toi et ton meilleur ami en faculté affaiblie, tu as la mauvaise idée de prendre ta voiture pour aller l'impressionner et de rouler un peu trop vite cette journée-là. J'ai beau avoir un ton moralisateur, mon but, c'est pas de te dire quoi faire. Je te dis pas de pas prendre de drogue ou d'alcool parce que c'est mal. Je te dis juste d'être responsable et que quand tu prends le volant, c'est à jeun. Sous aucun effet de quoi que ce soit. Parce que là, tu viens de tuer tout le monde, même le chauffeur du camion qui a rien demandé. Pire encore, tu aurais pu rester en vie et avoir sa conscience la mort de tout le monde. Mais il est trop tard. Peu importe, ça prend toujours quelqu'un qui va être sobre durant la soirée pour éviter que ce genre d'horreur arrive. Ah, ça me dépasse. C'est incroyable. Le nombre de personnes. Je veux dire, déjà là, que tu n'as pas toute ta tête quand t'es peu importe sous l'effet d'alcool ou de drogue, eh bien, c'est ce qui fait que tu te sens capable. T'as pas réellement conscience de tout ça. Il faut déjà que tu te le dises à l'avance. Il faut déjà que tu te dises OK, ce soir, faut pas que je prenne le volant, même si je prends une drogue quelconque. Peu importe ce que tu prends, c'est pas compliqué. Je veux dire, tu n'es pas dans ton état normal. Je viens de me prendre un mur de maison. Voilà. Donc, je vais me stationner. Il fonctionne encore. Je vais essayer d'y aller. By the way, peu importe la police qui va vous attraper, c'est très facile pour eux. Je viens de me prendre... Je viens de me prendre le deuxième mur un coin de rue plus loin. Là, c'est fini. Les polices vont vous griller tout de suite. Je veux dire, ça, c'est fini. C'est hyper facile pour eux de détecter que vous avez des... que vous êtes sous l'effet de drogue ou d'alcool. Donc, après ça, casier judiciaire, perte de permis de conduire, minimum 90 jours si c'est pas suspension totale. Peut-être même... Tu sais, le beau système que vous devez mettre dans votre voiture, que vous devez souffler pour démarrer... Ça, c'est gagnant. Tu sais, je veux dire, après, quand tes amis viennent avec toi, il faut que tu... C'est beau, hein. Ça te montre une belle image du passé que t'as eu au niveau de responsabilité. Très nice, très nice. Je suis abasourdi. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Dites-moi les expériences, peut-être, que vous avez eues dans votre entourage. Des gens, des amis. Ça pourrait peut-être sensibiliser des personnes si vous avez des histoires, des anecdotes. C'est sûr que parmi tous les gens qui font partie de ma communauté, qui me regardent présentement, ils ont une histoire d'un ami ou d'un proche qui a eu un accident mortel ou non. Ça serait très intéressant de partager ça dans les commentaires. Il est présentement presque 3h30 du matin. Je m'en vais me coucher. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501